Comment faire un Highlight Fortnite ? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui grâce à vos Highlights. Donc c'est le douzième épisode de Je Note vos Highlights. Donc grâce à ça, vous allez pouvoir voir ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire grâce aux personnes qui participent à cet épisode. Et on est parti directement avec le premier Highlight qui nous vient de Révo Stremont. Donc ça doit être un monstre déjà. Il n'y a pas grand chose à dire dessus parce que c'est vraiment, il est vraiment cool le montage en fait. Les clips s'enchaînent pas mal, c'est vraiment joli à regarder, c'est agréable, etc. S'il y a juste un petit défaut que je peux te dire, c'est le bruit de clavier que je pense que tu as ajouté au montage. C'est vraiment cool d'ajouter ce montage mais là je pense que tu en as un petit peu trop mis parce qu'on dirait que c'est vraiment pas synchronisé avec les clips. Donc c'est un petit peu dommage, on remarque ça en tout cas, moi je l'ai remarqué. Tu peux travailler sur ça mais en tout cas tout le reste c'est vraiment nickel et c'est pour ça que ça fait une note de 8 sur 10. GG à toi ! Si jamais vous participez au prochain épisode, j'explique tout ça en commentaire. Tout le monde peut participer donc n'hésitez pas à le faire. Donc le deuxième highlight c'est celui de VP-Tex. Ce qui est cool sur ce montage c'est que tu as essayé d'ajouter pas mal d'effets, tu as ajouté des ralentis, etc. Donc c'est vraiment cool, ça se voit que tu as essayé de faire pas mal de choses. Après les effets, le montage n'est pas parfait, ça se voit que tu n'as pas fait ça depuis des années et des années. Mais c'est pas grave parce que c'est vraiment avec le temps qu'on apprend à faire bien, correctement les effets, etc. Il y a juste deux points qui m'ont tapé à l'œil, c'est le fait que tu as mis un effet où il y a beaucoup de tremblements. Et c'est vrai que ça tremble un petit peu trop, c'est un petit peu dommage parce que ça ruine un petit peu l'effet. Donc si tu peux un petit peu diminuer l'effet de tremblement, ça peut être cool. Pareil pour le son du jeu, ça n'en a pas mis donc ça serait bien d'avoir le son du jeu. C'est vrai que ça dynamise un petit peu le montage et ça permet de rentrer un petit peu plus dans les clips. Sinon le montage dans l'ensemble est assez cool donc c'est pour ça que ça te fait une note de 6 sur 10. Troisième highlight, celui de Nave Rax. T'as mis pas mal de transitions, il y en a qui sont pas mal, il y en a d'autres qui sont un petit peu moins bien à mon goût. Mais en tout cas celle où il y a vraiment un zoom d'un écran, d'un clip à un autre, elle est vraiment trop cool, je la trouve vraiment bien. Et après si je peux dire aussi un côté négatif, c'est que les effets que tu mets, par exemple aussi les écritures que tu mets, sont assez basiques. On va dire, l'écriture elle est toute simple, elle est posée là, il n'y a pas d'effet dessus, elle n'est pas en 3D ni quoi que ce soit. C'est un petit peu dommage, il faudrait la faire bouger, il faudrait vraiment la faire vivre, que ce ne soit pas juste une image posée sur la vidéo. Et les effets que tu as utilisés, ils paraissent un petit peu anciens on va dire, bon ça c'est vraiment avec le temps qu'on se perfectionne sur ça. Mais en tout cas voilà, si tu peux travailler sur ça, je pense que ça peut être cool pour ta manière. Du coup ça te fait quand même la moyenne, ça te fait une note de 5 sur 10. Quatrième highlight là, c'est vraiment du lourd, c'est celui de User, donc déjà j'aime bien Tom Soudo, c'est vraiment simple, utilisateur, voilà, clair à être précis. Non franchement c'est vraiment mon coup de cœur de cet épisode là, le montage vraiment, prenez exemple sur celui là, allez le voir en anti sur sa chaîne, il n'y a rien à dire dessus, il est vraiment agréable à regarder. Il a mis plusieurs effets qui sont vraiment sympas, l'effet avec le kiss etc, genre quand il y a écrit kiss, ça met un petit effet avec des bisous etc sur la vidéo, c'est vraiment bien fait, il est vraiment incroyable on va dire l'effet. En plus de ça, il a plus de 60 000 points en arène, ça veut rien dire les points en arène, mais quand même 60 000 points c'est quand même beaucoup. Je sais pas pourquoi t'es pas plus connu que ça, c'est dommage mais vraiment, mais en tout cas voilà, allez voir sa chaîne, c'est vraiment, c'est en vol des tours, il est vraiment cool ce montage. Du coup ça te fait une note de 9 sur 10. Prochain highlight, celui de NoxyFN, donc ton montage lui, il est aussi vraiment très fluide, ça s'enchaîne bien, donc c'est vraiment agréable à regarder. Les transitions que t'as mis elles sont vraiment sympas, t'as mis certains fics qui sont assez originales, qu'on voit pas sur tous les highlights, donc ça c'est vraiment cool. Ça permet de te démarquer par rapport aux autres highlights, par exemple t'as mis un emoji sur la tête du mec qui est en colère etc, c'est vraiment bien passé. Si je peux dire un point négatif que j'ai trouvé, c'est qu'on entend pas assez le son du jeu, il y est mais il est très très faible, donc c'est un petit peu dommage. Mais à part ça franchement, le montage est très très agréable comme je l'ai dit, du coup ça te fait une note de 8 sur 10. 6ème highlight, c'est celui de Hedra, donc c'est un petit peu dans le style overedit, c'est vraiment très peu de clips mais qui s'enchaînent beaucoup et qui sont beaucoup édités en gros. J'adore ce genre de montage là, on est vraiment bien fait, en plus les transitions sont vraiment bien faites. Si je peux dire un point négatif par contre, c'est qu'on dirait, je sais pas comment ça se fait, c'est peut-être pas quand t'as filmé ton jeu ou quoi, on dirait qu'il y a un manque de FPS en fait quand les clips sont filmés. C'est un petit peu bizarre, enfin je sais pas trop comment expliquer ça mais voilà, on dirait que c'est pas très très fluide au niveau du clip, donc c'est un petit peu dommage. Mais à part ça franchement, j'ai bien aimé le highlight, donc ça te fait une note de 7 sur 10. Avant le dernier highlight pour aujourd'hui, avant de passer à un petit bonus, c'est celui de E-Fraizen. J'ai vraiment bien aimé les clips que t'as mis, t'as mis beaucoup de clips au sniper et t'as l'air d'aller vraiment fort au sniper parce que tu mets des balles, je sais pas combien de mètres. Et après franchement au niveau du montage, j'ai rien à dire, le montage est vraiment fluide, ça se regarde tout seul, c'est plaisir à regarder, donc j'ai pas trop de points négatifs à te dire dessus. GG à toi, ça te fait une note de 8 sur 10. Dernier highlight pour aujourd'hui, c'est celui de Nico. Donc franchement, cet highlight, il est vraiment cool parce que t'as vraiment bien retranscrit en fait la musique avec l'équipe, c'est vraiment bien en relation. En fait, t'as mis des effets, par exemple, des ralentis ou ce genre de choses en relation avec la musique et c'est ça qui vraiment dégage de l'émotion dans Highlight. Et c'est vraiment pour ça que j'ai aimé ton highlight. Si je peux dire un petit point négatif, mais qui n'est pas vraiment négatif, un petit peu entre les deux, on va dire. T'as mis une transition de musique qui est vraiment cool parce qu'elle est très créative, mais elle est un petit peu longue. C'est un petit peu dommage, mais une métrique créative, on ne le voit pas souvent, donc c'est vraiment cool. Du coup, pour toi aussi, ça te fait une note de 9 sur 10. C'est vraiment très bien. GG à toi. Donc on est parti avec le petit bonus, c'est un Highlight de 12Hours, donc c'est un YouTuber anglais qui a 250 000 abonnés. Et en fait, il fait beaucoup de highlights avec beaucoup de cinématiques et franchement, j'adore ça. J'adore ajouter des cinématiques dans Highlight, donc si vous ne le faites pas, ajoutez-en. Franchement, ça rajoute énormément d'émotion dans Highlight, c'est vraiment trop, trop cool à faire. Bon, lui, c'est vraiment le next level, il fait des effets qui sont vraiment trop stylés. Rien que ça, tu vois, si ça parle de dollars, du coup, tu vois des dollars, ça fait une transition avec les dollars, etc. C'est vraiment trop, trop bien fait, c'est trop cool, c'est trop agréable à regarder. Voilà, si vous voulez aller voir ces autres vidéos, vous pouvez aller directement sur sa chaîne. Mais en tout cas, voilà, j'espère que cet épisode, il vous aura plu. Et moi, je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos. C'était Hydrogen, passez une bonne journée, une bonne soirée et ciao les gars. Hydrogen, passez une bonne journée, un petit peu.